Bonjour à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour un update lecture, j'espère que ça va vous plaire. Dans cet update lecture, je vais vous présenter trois livres. Le premier livre, c'est le premier tome de la saga Les Chroniques de Zombieland de Jenna Showalter, qui s'intitule Alice au Pays des Zombies. Le second livre que je vais vous présenter, c'est Kelleana l'Assassineuse, le premier tome de la saga de Sarah J. Maas. Et enfin, pour terminer cette update lecture, je vous donnerai mon avis sur le quatrième tome de la saga de la sélection, qui s'intitule Les Richer de Kierakas. Les Chroniques de Zombieland de Jenna Showalter, c'est une saga publiée chez Mosaïque, qui est notamment inspirée de Alice au Pays des Merveilles et de Lewis Carroll. Dans cette histoire, on va retrouver Alice, dite Ali, qui a cessé de croire au Pays des Merveilles, le jour où elle les a vus eux. Par eux, elle entend les monstres, les zombies, qui ont dévoré ses parents et qui ont notamment assassiné sa petite soeur, puisque, lorsqu'on commence le livre, en fait, Ali est victime d'un accident de voiture où elle devient, du coup, orpheline. Suite à cet accident, elle est obligée d'aller vivre chez ses grands-parents qui vivent à Birmingham. Ali vivait déjà à Birmingham, mais ce n'est pas du tout dans la même zone, on va dire, de la ville. Du coup, ce qui signifie qu'elle va devoir changer de lycée, changer de copain, etc., etc. Quand elle rencontre Kat, qui devient sa meilleure amie, je vous reparlerai de Kat plus tard, parce que c'est un personnage que j'ai adoré, Ali commence à aller un petit peu mieux, malgré le fait qu'elle continue à faire quelques soirées nocturnes pour espérer se venger et pouvoir venger ses parents qui sont morts à cause de ces zombies. Le problème, c'est qu'une fois qu'elle arrive au lycée, elle va rencontrer Cole et sa bande, qui, eux, ne semblent pas être n'importe qui. C'est souvent qu'ils reviennent le matin avec des bandages, avec des bleus, avec des blessures sur le visage, etc., etc. Et Ali va être étrangement attirée par ces personnages assez énigmatiques. Une fois qu'Ali comprend ce que Cole et sa bande font, elle n'a qu'une idée en tête, c'est de pouvoir les rejoindre pour les aider à se venger et à défendre, en fait, les citoyens, la population de ces créatures vraiment immondes qui représentent le mal. Ali, elle n'a qu'une conviction, elle veut se venger, tout simplement, et même si elle doit y rester, elle s'en fiche. L'important pour Ali, du coup, ça devient d'éliminer le plus possible de zombies pour pouvoir sauver le plus de personnes possibles également. Même si elle doit y laisser la vie, elle n'en a rien à faire. Son objectif principal, c'est de tuer les zombies. Cette histoire, ça faisait un petit moment que je me tâtais pour la lire. Je sais pas, je savais pas trop, je n'étais jamais tombée sur les livres papiers à la FNAC ou en librairie, donc j'avais pas spécialement envie de les commander non plus sur internet, etc. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le premier tome en e-book et je me suis dit, on verra bien. Je suis restée sur le cul. J'ai dévoré ce bouquin en très très peu de temps. J'ai trouvé que les personnages étaient très attachants, très captivants. L'intrigue est vraiment incroyablement bien ficelée. J'ai trouvé que c'était très intéressant. L'auteur a une plume très fluide, très simple, très drôle également, puisque les personnages ont beaucoup, beaucoup d'humour. Il y a énormément de réparties entre, par exemple, Ali et Cole qui forment les protagonistes principaux. On est du point de vue d'Ali, du coup, on découvre tout en même temps qu'elle et c'est assez intéressant. J'ai trouvé que c'était plein de suspense, plein de rebondissements. Il y a énormément d'action. On ne s'ennuie absolument pas dans ce bouquin. Et j'ai tellement été enivrée, tellement été, ouais, j'ai tellement été captivée par ce livre, par ce premier tome que j'ai enchaîné directement avec le second tome qui est tout aussi explosif. Mais je vous en parlerai dans un autre update lecture. Ali, c'est une battante, c'est une warrior, c'est une fille qui en a dans les tripes, qui sait ce qu'elle veut. Elle est déterminée à se venger et j'ai beaucoup aimé le fait que l'auteur soit focalisé sur cette détermination et qu'on puisse grandir avec elle, qu'on évolue, puisque quand même, une fois qu'elle rencontre Cole et la bande, elle va vite se rendre compte qu'il y a pas mal de solutions, il y a pas mal de trucs qui s'offrent à elle, que l'on découvre avec elle et j'ai beaucoup aimé ça. Cole, c'est un gars que j'ai trouvé trop génial. Je l'ai adoré du début à la fin. Dès qu'on le rencontre, j'ai dit, ah toi mon gars, tu vas être mon pote. Non, honnêtement, Cole, j'ai trouvé que c'était quelqu'un de très fort, très brave, un petit peu protecteur quand même. On est d'accord, mais néanmoins, je l'ai trouvé très charmant, très charismatique et j'ai beaucoup aimé. Je vous l'ai dit, j'ai adoré un des personnages secondaires. C'est Cathy qui est la meilleure, ou Cathy ou Kat, qui est la meilleure amie, qui devient la meilleure amie d'Ali. Et cette nana, j'ai jamais rencontré un personnage secondaire qui m'a fait autant rire. Je l'ai adoré du début à la fin, pareil, et je suis vraiment sous le charme. J'ai encore plus adoré Cathy, ou Kat, du coup, dans le second tome. Et je peux que vous conseiller cette saga rien que pour les personnages. Concernant la tri, l'intrigue, c'est bourré de suspense, de remboudissement et d'action, donc tout ce que j'aime. Il y a de la romance également, donc franchement c'est un combo parfait. Donc je ne peux que vous conseiller de lire cette saga si ce n'est pas encore fait. Les zombies, c'est pas spécialement mon truc à la base en fait. Et c'est le premier roman avec des zombies que j'ai lu et j'ai adoré. Donc si vous n'avez jamais lu de livre avec des zombies et que vous voulez commencer, c'est une très très bonne saga, young adulte. Je poursuis avec Kéléana l'assassineuse, le premier tome de la saga de Sarajima. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Kéléana, je vais y arriver, pardon, qui a 18 ans quand on commence le roman et qui vit au royaume d'Adarlane où seule la secte des assassins ose encore s'opposer au pouvoir du roi tyrannique. Alors Kéléana est connue pour être la plus célèbre des assassineuses du pays mais malheureusement pour elle, elle est attrapée et condamnée aux travaux forcés. Pour gagner sa liberté, elle doit combattre donc dans un tournoi à mort dont l'unique survivant devra servir le roi pendant 4 années. Prête à tout pour regagner cette liberté qui est si chère à ses yeux, Kéléana accepte sans vraiment penser aux conséquences de ses actes. Le problème... Ah non ! C'est pas le maman ! Ah non ! Ils font des travaux à côté de chez moi, mais c'est juste devant ma fenêtre en plus. Kéléana accepte le marché du prince Dorian qui est venu la chercher en fait pour lui proposer ce pacte, on va dire ça comme ça, et elle devient l'élève du capitaine Kaol qui donc lui devient son entraîneur, le capitaine Kaol qui est le meilleur ami du prince Dorian et le capitaine de la garde. Donc pour regagner cette liberté, Kéléana accepte sans vraiment réfléchir. Le problème c'est que ses concurrents disparaissent les uns après les autres dans des conditions un petit peu mystérieuses, un petit peu énigmatiques aussi quand même, vraiment des choses assez bizarres. Le problème c'est que Kéléana voit son tour venir très rapidement et donc du coup va falloir qu'elle fasse quelque chose parce que manifestement d'obscures forces magiques sont à l'oeuvre dans ces tités royales où il y a quand même pas mal de personnes qui se détestent. Pour sauver sa peau du coup Kéléana va devoir trouver des alliés dans la cour même du roi. Elle va vite se rendre compte que trouver des alliés dans la cour du roi c'est vraiment pas évident. Kéléana va donc se confier peu à peu à son entraîneur, le capitaine Kaol et au prince Dorian qui lui l'a prise sous son aile et la question c'est est-ce qu'ils sont assez dignes de confiance pour devenir de bons alliés. Le problème aussi c'est que les deux garçons ne semblent pas insensibles au charme de la jeune fille. Voilà pour le résumé de cette histoire, de ce premier tome que j'ai vraiment adoré. Et j'aimerais bien que ces p*** de travaux ils s'arrêtent maintenant. Dans cette histoire qui n'est malheureusement pas un coup de coeur pour le premier tome mais c'est une très bonne lecture quand même, une très belle découverte et je lirai la suite. Je l'ai d'ailleurs déjà acheté en e-book. Il s'agit en fait d'une histoire où j'ai trouvé que l'intrigue était assez sympathique bien qu'on comprend assez rapidement qui sont les méchants, qui sont derrière tout ça etc. ce qui est un petit peu dommage puisque du coup ça entache un petit peu le suspense, ça le gâche un petit peu mais c'est pas bien grave. Puisque les personnages sont très attachants, assez drôles également qu'elle est à Knight, une personne qui a énormément d'humour de répartie et qui n'a absolument pas sa langue dans sa poche. Et elle se retrouve dans des situations assez cocasses par moments qui sont très très drôles. J'ai adoré les deux garçons donc Kaol et Dorian qui sont deux personnages masculins. que j'ai beaucoup apprécié. Le truc qui m'a bien fait rire c'est que l'auteur nous fait un petit peu tourner en bourrique avec les deux garçons. C'est à dire qu'on ne sait pas, moi c'est mon cas, on est un petit peu dans le même cas que Kelle et Anna. Vous vous en doutez, il va y avoir un petit peu de romance et on ne sait pas qui choisir. Moi honnêtement j'ai pas de préférence pour le moment entre Kaol et Dorian. Ce qui est assez drôle puisque d'habitude j'ai tout de suite un espèce de crush en fait sur l'un des protagonistes. Et là ce n'est absolument pas le cas. Il y a beaucoup d'action dans ce roman donc c'est ça que j'ai bien aimé. C'est la fantasy qui est assez simple, assez drôle, qui ne se prend pas la tête. Mais il y a énormément d'action, il y a des rebondissements. J'ai beaucoup aimé la finale du tournoi. J'ai trouvé que c'était très bien écrit, très bien détaillé, très bien mis en scène. En plus c'est une histoire qui est assez visuelle. L'auteur met pas mal de petits détails qui ne sont pas lourds pour autant dans la description. Donc c'est très très bien, c'est très visuel et on arrive très facilement à imaginer les personnages et l'environnement dans lequel ils évoluent. Vraiment très bon point pour l'auteur et pour cette saga. Voilà pour Kéléana l'assassineuse qui est aussi connue sous le nom de Throne of Glass. C'est une très bonne saga et je vous la conseille si vous aimez bien la fantasy, la romance, les relations un petit peu ambiguës, le mystère, le suspense, l'action etc. C'est un bon combo et j'espère que la suite me plaira davantage. Je vais enfin terminer cette update lecture en vous parlant de L'Ericher, le quatrième tome de la saga de Kierakas. C'est un livre que j'ai lu il y a un petit moment maintenant mais j'ai également lu le cinquième tome, donc La Couronne. J'ai eu un petit bug, c'est pas grave. J'ai également lu La Couronne qui m'a laissé très perplexe. En fait j'ai préféré ce tome-ci à La Couronne. Vous allez peut-être vous demander pourquoi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé le dernier tome. Dans cette histoire en fait qui est la suite de la sélection, on va rencontrer, on va découvrir Eadline Shreav qui est la fille, attention pour le spoil, je sais pas si vous vous en doutiez mais voilà, qui va être la fille en fait de Maxon et d'América. Donc on se retrouve 20 ans après la sélection. Donc voilà, Maxon est devenu roi, les personnages ont évolué etc. Ils sont devenus des adultes, América est devenue maman etc. Et on va rencontrer Eadline qui est la fille la plus puissante du monde puisque elle est l'héritière du trône, elle est l'aînée et elle va devenir la future reine. Alors le problème avec Eadline c'est qu'elle décide donc du coup, ou plutôt on lui impose de faire à son tour la sélection. Et vous allez voir qu'il y a quelques petits soucis. Ce que j'ai pensé de ce bouquin, des personnages surtout, je suis très très contente d'avoir retrouvé Maxon et América parce que je les adore. J'ai adoré la sélection alors les retrouver eux c'est vraiment un pur bonheur. J'ai aimé retrouver Aspen, retrouver Lucie, retrouver May, ou May, enfin May c'est mieux hein. J'ai adoré retrouver May, enfin j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages donc du coup de la sélection. Mais j'ai bien aimé la découverte des nouveaux personnages qu'elle nous proposait l'auteur. Le problème en fait c'est que Eadline je l'ai trouvé très antipathique sur les bords en fait. Je suis très mitigée par rapport à ce personnage parce qu'elle est vraiment différente de sa mère et de Maxon. Et on se demande même en fait comment des fois elle peut être leur fille. Connaissant le caractère des deux personnages principaux de la sélection, donc de la première trilogie. Des fois je me suis demandé comment cette nana pouvait être leur fille. Je la trouve très antipathique, elle est vraiment pourrigatée. Mais en même temps je trouve que c'est quelque chose de très réaliste parce qu'on est de l'autre côté de la sélection. Du coup on n'est pas du côté des sélectionnés mais du côté du sélectionneur. Et donc du coup on se rend aussi un petit peu compte de tout le boulot que ça peut être etc etc. C'est très réaliste aussi parce que Eadline c'est une fille qui est née dans un palais, qui est née avec une cuillère en argent dans la bouche. Tout lui est dû etc etc. Donc c'est vrai que par moment je l'ai trouvé très antipathique sur les bords et ça m'a peut-être même un petit peu agacée. Mais je vous le dis, je trouve que l'auteur est resté très réaliste. Donc c'est quand même un point positif parce que voilà c'est plutôt pas mal. Mais j'ai quand même du mal à croire encore que cette nana c'est la fille de Maxon et América. Quant aux sélectionnés, j'en ai apprécié plusieurs mais pareil c'est comme dans la couronne. J'ai trouvé que c'était pas assez développé en fait. Il n'y avait pas assez de choses. J'ai trouvé que ça manquait de rendez-vous, de trucs, de je sais pas. J'ai trouvé que c'était pas complet. Il manque quelque chose à cette histoire. J'espérais qu'avec le tome 5 ça irait mieux mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, je sais pas trop trop quoi en penser en fait. Je suis un petit peu déçue. Je pensais que le tome 5 rattraperait la chose mais ce n'est pas le cas. Vous verrez, je vous en parlerai dans un autre book review. Et voilà, j'étais un petit peu déçue. J'ai trouvé que bon c'était très réaliste quand même. J'ai bien aimé retrouver les personnages. La plume de l'auteur est toujours autant addictive. Donc c'est vrai que je l'ai lu très rapidement. Et voilà quoi. Mais j'espère que j'aurais aimé qu'il y ait un troisième tome à cette seconde duologie du coup. Mais voilà, je sais pas, c'est quelque chose... Je trouve qu'il manque un truc, voilà. Il manque un petit truc. Je pense aussi que j'étais très attachée à America et Maxon et que du coup je suis encore plus... Enfin, je ne m'attendais pas non plus à ça avec les Richer. Donc je suis déçue. Et je trouve que ça a été un petit peu bâclé aussi. Donc voilà. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Parce que c'est vrai que moi, c'est plus... Enfin, c'est dommage parce que je trouvais que la sélection c'était l'une de mes sagas favorites. Et là, je suis vraiment déçue. Donc voilà. C'est vrai que j'ai lu le tome 5 il y a une semaine et demie. Donc il est encore assez frais dans ma tête. Et ça empiète un petit peu sur ce que j'ai pensé de ce tome 4. Du moins par rapport à l'intrigue. Je suis très déçue de l'intrigue. Je trouve que les personnages évoluent dans le tome 5. Mais l'intrigue par contre, voilà. Je suis déçue par rapport à ça. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures. Et je vous embrasse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501